Bertrand Stalder, président du groupe Se Loger. La profession immobilière s'inquiète pas mal en ce moment parce qu'on dit que Se Loger aimerait devenir agent immobilier. Tu as entendu ces bruits-là toi aussi ? Oui, j'entends beaucoup de bruit à propos de Se Loger. Il y a un célèbre film qui s'appelle « Much ado about nothing », beaucoup de bruit pour rien. Donc non, on n'a pas du tout vocation à devenir agent immobilier. Ça fait plus de 25 ans que Se Loger, le groupe Se Loger est partenaire des professionnels de l'immobilier. Notre objectif et notre raison de vivre, c'est de mettre en relation les Français avec leur projet immobilier vers les professionnels de l'immobilier et s'assurer qu'ils rentrent en contact avec le bon agent notamment pour réaliser leur projet. Alors vos concurrents, ou plutôt vos détracteurs, dénoncent aussi l'ouverture de vos annonces aux particuliers. Alors j'ai entendu ça pendant cet été, ça m'a amusé parce que d'abord, ça fait trois ans que Se Loger a ouvert le dépôt d'annonce aux particuliers sur la location, exclusivement sur la location. Et rien n'a changé depuis, on n'a pas ouvert autrement le dépôt d'annonce de particuliers. Donc d'une part, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Et puis ensuite, on a expliqué ce mouvement lorsqu'on l'a opéré en 2016. Alors pourquoi est-ce que vous avez ouvert vos annonces aux petites annonces de location particuliers ? D'abord, il faut se souvenir quand même un petit peu de l'histoire, c'est qu'on avait auparavant deux marchés qui étaient totalement séparés entre le particulier et le professionnel, pour faire simple, entre le PAP et Se Loger, Logikimo, ou d'autres sites par exemple. Et puis, les professionnels sont allés assez massivement au fil des ans sur des plateformes mixtes du type Le Bon Coin ou d'autres, paru vendu, etc. Et par ce biais-là, ils ont mécaniquement décloisonné les marchés, créant une attente du consommateur d'ailleurs de capter un maximum de l'offre disponible sur le marché. Le problème, c'est que dans la location, 60% de l'offre est gérée de particulier à particulier. Donc c'est une demande extrêmement forte de notre audience de disposer de ce type de biens. Et finalement, ça n'est pas contre la performance d'ailleurs pour l'agent immobilier, puisque notre attractivité depuis 2016 s'est renforcée, notre performance aussi en ce domaine-là. Voilà, donc ce n'est pas le même marché que la vente, c'est un marché radicalement différent. Mais il ne faut pas oublier que ce décloisonnement vient d'abord du mouvement opéré par les agents immobiliers. Et puis ce décloisonnement, c'est un mouvement général en réalité ? Oui, c'est un mouvement général. Mais par exemple, si je prends la vente, aujourd'hui je dirais qu'il y a le bon coin, il y a ou paru vendu, etc. On le voit. Mais par exemple, on peut se poser la question, on entend souvent parler de Facebook qui pourrait ouvrir sa marketplace. Google va ouvrir également aux États-Unis l'année prochaine, normalement, une section immobilière. Donc probablement que dans 2-3 ans, Google sera présent en France. Et finalement, ce décloisonnement, là où l'agent immobilier sur la vente a encore des arguments, par exemple notamment avec la publication sur des sites comme Sologer et Logikimo, qui restent exclusifs pour eux, pourrait casser finalement ce type d'argument et faciliter une inversion de la tendance vers le particulier à particulier. Donc pour la location, on a bien compris, pour la vente, ce n'est pas d'actualité ? Pas du tout d'actualité, en l'état actuel du marché. J'ai toujours insisté sur le fait de dire, évidemment, si le marché évolue totalement, si les agents immobiliers venaient aller massivement sur Facebook ou des plateformes comme Google, ce qui sera important pour nous, c'est de préserver notre performance, donc l'attractivité pour les internautes, pour nos utilisateurs. Voilà, je ne le souhaite pas. Maintenant, je n'ai pas les clés en main. Je ne suis pas le seul à avoir les clés en main. Les professionnels ont aussi leur rôle à jouer dans ce domaine-là. Et en deux mots, si vous deviez résumer la mission de Sologer ? La mission de Sologer, pour nous, c'est déjà de simplifier les projets immobiliers des Français et des professionnels de l'immobilier. On sait que c'est un moment qui est angoissant, difficile pour les Français d'abord, donc c'est de leur simplifier leur vie à vie, en leur donnant accès à l'offre, en leur proposant des outils faciles à utiliser, multi-device, en leur proposant de l'accompagnement dans leur projet, et puis en leur permettant aussi de rentrer le plus facilement possible en contact avec les agents immobiliers, aussi bien pour quelqu'un qui est en recherche, un locataire ou un acheteur, mais aussi pour les vendeurs qui sont depuis maintenant deux ans un axe de développement extrêmement fort pour nous. Merci beaucoup. Merci.